Jeune maquilleuse professionnelle et aussi formatrice en maquillage. Aujourd'hui, nous sommes à Faladiep pour rencontrer Make-up by Azashu. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Azashu Make-up by. Merci. Merci. Je suis Mautaza Améga, maquilleuse depuis maintenant une année. J'ai toujours été fan de maquillage. J'ai toujours été médecore. C'est une amie, une vraiment bonne amie à moi qui me motivait. Elle me disait tout le temps, tu as des talents pour ça, tu te maquilles super bien, tu me maquilles. Déjà, tu me maquilles quand on va au mariage. Pourquoi tu ne fais pas de ça ton métier ? À l'époque, moi, je me voyais plutôt être youtubeuse, c'est-à-dire sur YouTube faire des vidéos de tutos, un peu comme à l'Amérique du tout bas, si tu vois ce dont je parle. Oui, je vois. Voilà, donc c'était plutôt ça. Donc, grâce à elle et à sa motivation à me pousser dedans, j'ai décidé de faire une formation. Après la première formation, j'ai voyagé, je vais faire l'expérience. D'accord. Donc, c'était plutôt pour me perfectionner parce que je ne maquillais déjà bien, mais il fallait que, voilà, une formation, c'est la base. Quand tu veux faire quelque chose ton métier, il faut que tu es professionnel de quoi tu en fais. Quand vous avez voulu réaliser ça, vos parents, ils n'ont pas hésité à financer votre formation ? Ah non, non. Ils n'ont pas hésité, au contraire, ils ont été vraiment enchantés parce qu'ils savent que j'ai toujours été entrepénante, en fait. Et également, nous savons que vous êtes très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Snapchat, WhatsApp, tout ce qui va avec. Et pourquoi avez-vous fait le choix d'être active sur ces réseaux sociaux pour faire votre communication ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, les réseaux, c'est le moyen le plus facile d'attendre la jeunesse, d'attendre un monde illimité, on va dire. Parce que quand tu te présentes, tu postes ton travail et que les gens y voient, ça te donne un nom, en fait. Ça te permet, les autres, le jour d'aujourd'hui, c'est la base pour n'importe quel business. Et pourtant, ça semble facile pour un bon nombre de personnes. Enfin, être active sur les réseaux sociaux, les gens voient ton travail, prennent ton contact, s'ils ont besoin de toi, que tu fasses des prestations pour eux. Ils t'appellent pour faire la prestation, en fait. Mais est-ce que cela implique d'autres difficultés, en fait ? Alors, vraiment, la difficulté que je rencontre souvent dans le travail de maquilleuse, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on sous-estime en quelque sorte. C'est-à-dire ? Peut-être qu'elles n'en parlent pas beaucoup, mais j'ai l'impression que, quand tu es maquilleuse, on te voit, je ne sais pas, plutôt comme si c'était un sous-métire. Souvent, j'ai l'impression. Parce que les gens, je ne vais pas dire qu'ils abusent, mais ils ne te respectent pas, en quelque sorte, en fait. Il y a vraiment un manque de respect, parce que, par exemple, quand tu te déplaces pour t'aller maquiller, souvent, il y a des gens qui te disent que non, quand tu te déplaces pour venir, c'est que tu maquilles. C'est ton gagne-tah, en fait. C'est-à-dire, le déplacement que tu as pris, tu as pris le taxis pour venir au Bas-Saint-Jean-Den-Lerre, et on a, elle ne veut pas payer le taxis. Tu dis que maintenant, mais tu gagnes déjà assez, alors que ça n'a pas un rapport, en fait. Ma raison, tu te permets, toi, tu es maquilleuse, tu vas loin de maquiller la personne. La personne te demande, fais-moi porter mes cheveux sur ta raison. Et quand tu dis non, elle me prenne mal, en fait. C'est comme si, quand tu viens me maquiller, tu dois prendre soin de moi, de la tête aux pieds. Et j'ai déjà eu ce projet-là avec une dame. Elle m'a demandé de lui faire porter les chaussis, j'ai dit non. Et voilà, ça a presque dégénéré, mais bon, voilà, c'est pas bon. C'est le risque du métier. Voilà, c'est le risque du métier. Dans l'avenir, est-ce que vous avez des projets d'avenir pour améliorer la marque Makeup by Azashu ? Et également pour vous, proprement. Alors, oui, j'ai le but d'ouvrir vraiment un grand salon de beauté avec des robes de marie vraiment très, très, très créatifs. Donc, il y en a peut-être une surprise. D'accord. Et pour vous, proprement dit, pour votre propre personne, vous avez des projets à long terme, par exemple, continuer vos études ou faire d'autres formations, de MECOC ? Ça, c'est clair. D'accord. Ça, c'est une chance. Les formations, je ne vais jamais l'inviter, ça, c'est tout. D'accord. Parce que pour moi, on ne finirait jamais, jamais l'accueil. Alors, Mademoiselle Aza, on va vous encourager, on va faire pour vous encourager à atteindre votre but et surtout, bonne chance à vous. Merci beaucoup, mon gesteux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.